C'est ce que j'aime dans l'improvisation, c'est de pouvoir modifier, de pouvoir, dépendant de l'atmosphère, dépendant du moment, de pouvoir vraiment être influencé par ce que ce qu'on sent au moment présent. C'est sûr, c'est la force principale du jazz. Ce qui me vient à l'esprit, c'est Chet Baker, par exemple, qui jouait dans un style, qu'on peut dire conventionnel. C'est un cool jazz qui a été développé par Miles Davis. Il jouait dans un langage qui était établi, mais il était libre dans la façon dont il s'en servait. La façon qu'il éprovisait des mélodies, je pense qu'il était complètement libre, malgré que le langage musical était un langage relativement conventionnel. Donc il transcendait, en fait. C'est ça qu'il était un grand musicien, c'est que même si le langage est déjà établi, c'est pas nécessairement d'être un innovateur. Mais c'est de transcender ce qui existe déjà. C'est une recherche personnelle de vouloir avancer. Veux, veux pas, je sors de certains moules qui étaient peut-être plus proches du jazz conventionnel avant. Puis là, j'ai le goût de chercher... de m'aventurer dans des... peut-être des terrains qui sont moins connus pour moi, peut-être qui existent déjà, mais dans mon cas, moi, c'est vraiment une recherche de me dépasser. Je me sentirais pas compétent de faire une musique... qui est ancrée dans une tradition comme certains le font très bien, déjà. J'ai comme pas le choix, j'ai pas conscience que je prends un risque. Je dois aller. C'est comme un besoin. Oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité de pousser mes limites à moi, au lieu de rester dans une convention qui est connue. Parce que c'est l'inconnu, mais j'aime ça. Le côté un peu inconnu. C'est une question qui est d'être proche. C'est pas un plaisir. Au revoir. ... ... ... ... ... ...